Salut à tous ! Aujourd'hui, nous parlerons de la campagne d'Alliance Ultime. Mais avant de commencer, je vais remercier Azazel pour sa contribution sur ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ses fichiers écrits sur le groupe Facebook Guns of Glory francophone. Voilà, venons-en au sujet. L'événement en question a lieu toutes les deux semaines, exception pour les événements spéciaux. Et cinq jours avant de commencer, le R5 d'une alliance peut enregistrer la guilde nécessaire pour participer au centre d'événements. Une alliance ne peut s'inscrire que si elle figure dans le top 10 de son royaume et compte au moins 30 membres actifs au cours des sept derniers jours. Parmi les alliances qui participent, votre alliance sera jumelée à des alliances d'autres royaumes aux pouvoirs similaires. Lorsque l'événement commence, vous pouvez vous téléporter gratuitement vers l'un des royaumes des alliances avec lesquels votre guilde est jumelée. Vous vous téléporterez automatiquement à un endroit aussi proche que possible de la forteresse adverse. Vous avez besoin de téléporteurs avancés pour vous déplacer dans le royaume. Lorsque vous avez terminé dans un royaume, vous pouvez retourner chez vous en sélectionnant Accueil dans l'interface. Si votre place est disponible, vous vous téléporterez à l'endroit d'où vous veniez. Sinon, ce sera un lieu aussi proche que possible. Vous ne pouvez attaquer que votre alliance cible. Toutes les troupes perdues lors des batailles se retrouveront à l'hôpital du royaume, y compris les troupes perdues lors de l'attaque ou de la défense des bâtiments de l'alliance. Les troupes de l'hôpital du royaume peuvent être soignées sans utiliser de ressources. Soit attendre moins longtemps, soit payer une somme d'or relativement faible. Vous ne pouvez piller les ressources de personne lors de cet événement. Via l'interface de l'événement, accessible par l'icône située à gauche de la vue de votre ville, vous pouvez sélectionner une alliance, cliquer sur localisation et payer 1000 pièces d'or pour suivre les adversaires sur la carte. Oups, j'allais oublier de parler du trésor. Au début de l'événement, la forteresse, les tours de l'alliance et le centre stratégique de toutes les alliances participantes seront remplis de 100 000 trésors. Le fait que des troupes garnissent un bâtiment de manière conventionnelle n'empêche pas le trésor d'être pillé. Tout trésor pris par vous dans un autre royaume sera automatiquement ajouté à votre propre bâtiment d'alliance. Vous ne pouvez défendre ou piller qu'un bâtiment d'alliance à la fois, bien qu'il semble possible de se joindre à un rassemblement pour reprendre l'un de vos bâtiments d'alliance pillés et lorsque vous avez réussi, vos troupes resteront derrière pour protéger le bâtiment, vous permettant de garder le trésor dans deux bâtiments différents. Pour les boosts de combat, lorsque vous regardez le menu Détail du trésor, vous voyez quelles améliorations de combat s'appliquent aux alliances de défense et de pillage. Celles-ci sont déterminées par la quantité de trésors au-dessus ou en-dessous de la capacité initiale de 100 000. Ces boosts de combat sont destinés uniquement à l'attaque, à la défense et à la santé, aucun dédommagement ni dommages reçus. Mais ils deviennent énormes. Cela signifie que pour défendre des alliances, il devient relativement facile de défendre des bâtiments dans lesquels beaucoup de trésors ont été retirés et relativement difficiles pour des bâtiments contenant une énorme quantité de trésors. Pour les attaquants, c'est le contraire. De plus, la vitesse de pillage diminue lorsque le trésor est moins dans un bâtiment et augmente en cas de surcapacité. L'objectif est de marquer autant de points d'alliance que possible. Au cours de l'événement, chaque minute, le montant de trésors de chaque alliance rapportera des points. Le but ultime est d'avoir le plus de points, ce qui signifie le plus de trésors pendant l'événement. L'alliance recevra des récompenses en fonction de son classement qui pourront être distribuées à des joueurs individuels par le R5. Les récompenses d'alliance sont les mêmes pour les rangs 2 et 3 et pour les rangs 4 à 7. Il y a aussi des récompenses individuelles que chaque participant aura obtenues en fonction du classement de l'alliance. Les points individuels sont différents des points de classement pour l'alliance. Les points individuels sont acquis en défendant et en pillant les trésors. Vous obtenez plus de points lorsque vous pillez ou que vous défendez un bâtiment contenant plus de trésors. Les points sont également divisés par le nombre de joueurs attaquants ou défendants. Donc, si vous pillez ou défendez un trésor seul dans un bâtiment avec beaucoup de trésors, vous marquez le plus de points. Les points sont également donnés pour chaque 60 secondes. Les joueurs peuvent obtenir des récompenses en atteignant certaines étapes. Ces points sont différents des points de classement pour l'alliance. Les points individuels sont acquis en défendant et en pillant les trésors. Ces étapes et les récompenses peuvent être réclamées via l'interface de l'événement, dans le centre d'aventure. Il y a un bouton récompense de campagne en haut à gauche. Cet événement est clairement le moment de mettre en application vos techniques d'attaque avec des troupes adaptées et de construire des stratégies avec votre guilde. Préparez-vous à l'avance. Faites des équipes selon les disponibilités de chacun durant les différents moments de l'événement, afin qu'il y ait toujours quelqu'un d'actif. Prévoyez vos moyens de défense aussi. Pour mener les rassemblements, faites des essais afin de voir lequel de vous est le plus fort et faire un maximum de dégâts. Dans les jours précédents, pensez aussi à tester vos attaques et défenses individuelles entre vous. Demandez à un membre fort de votre guilde si vous pouvez l'attaquer et s'il peut vous attaquer aussi, afin de tester et corriger ce qui vous affaiblit et ce qui est bon. Pour cela, sortez de votre guilde et revenez-y une fois les essais finis. Surtout, n'oubliez pas de mettre les bons équipements, pierres, gardes, etc. Tout cela peut aussi faire la différence. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens se trouvent toujours en barre de description. A bientôt ! Slif Games